Je sais pas si je vais poster ce vidéo-là. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire un test de grossesse. Je sais pas pourquoi. Parce que je suis vraiment pas en retard, j'ai pas de symptômes. Genre deux jours avant d'être en amasme. Je sais pas, je me suis dit, je vais faire un test. J'ai fait les petites bandes lettres d'Amazon qui viennent avec les kits de violation. J'en ai fait deux. Je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite ligne pâle. C'est normal parce que je suis vraiment, genre, d'avance. Ça se tombe être positif, gang. Fait que je vais aller à la pharmacie. Non, j'écapote. J'écapote. Genre, je peux pas croire qu'on serait privilégiés de même d'avoir un deuxième enfant aussi rapidement. Fait que je vais aller à la pharmacie pis je vous rép... I got it. Fait que je vais faire le test. Je suis vraiment stressée. On dirait, je sais pas pourquoi. Oh my God. Genre, Mia, c'était pareil. Je souhaitais tellement, mais j'écapotais quand je suis tombée enceinte. Mais là, c'est pas grave. En tout cas, c'est un deuxième. Pis c'est tellement souhaité. Fait que, genre, on dirait, j'en reviens pas. C'est mon premier arrive de travailler tantôt. Je vais faire un petit. Pis si jamais positif, je vais faire le nombre de semaines. Il va falloir le test des bâtisses, mon amour. C'est mon premier. Ouais. Ok. Pis là, on va le refermer. Pis là, on va le cacher. Ok? On va regarder. C'est mon premier. C'est mon premier. J'ai été enceinte! Oui! Youppi! Oh! J'ai été enceinte! Youppi! Youppi! Tu vas pouvoir t'amuser avec ton frère ou ta soeur! Il faut l'annoncer à papa! Oui! Je suis enceinte! J'en viens pas! Je viens de jouer des jeux genre vraiment tôt Fait que j'ai crié « Hey papa, je vais le donner dans les brins amigas! » Ça va être ben simple demain! Salut! Pas vrai maman! Oui! Un ordre? Sérieux? Pas vrai mon amour! C'est pas vrai mon amour! C'est pas vrai! J'ai pas de léger! J'ai même pas de 5 ans! J'ai fait un petit test en matin et puis j'ai posé ça! Ah! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Ca, c'est pas vrai! Encore une processedically the whole mama. C'est important! Ca, qu'est misté? C'est vrai! Voilà! Je suis enceinte! J'avais tellement hâte de vous l'annoncer, sincèrement. C'est long et pénible d'attendre, je trouve. Surtout que je partage beaucoup de choses avec vous. Fait que voilà, j'espère que vous êtes contents pour nous. Nous, on est vraiment, vraiment contents. Je suis présentement à 14 semaines. Je me suis dit que j'allais faire un petit recap tant qu'à faire une petite vidéo. Donc, je trouve ça toujours bien drôle de me ré-regarder, pleurer. Je trouve que j'ai l'air venu de me garder. C'est les vraies émotions, gang. Fait que voilà, je suis enceinte de 14 semaines. Ça va relativement super bien. Par contre, je suis autant gâtée niveau nausée, si c'est pas plus. Comme à Mia, dans le fond, je suis malade à tous les matins. C'est inévitable. Je me réveille le matin. Et si c'est pas 30 minutes à une heure après, même pas, ça peut être genre 10 minutes après, faut que j'aille aux toilettes. Parce que c'est ça. C'est inévitable. Genre, c'est ça. Fait que des fois, j'ai l'eau au cœur aussi dans le jour, mais c'est vraiment moins pire. Dans le jour, c'est toujours le matin. Sinon, la fatigue. La fatigue, gang. C'est intense. Je pensais jamais être autant fatiguée de ma vie. Je me demandais que j'avais, là, quasiment. Mais c'est ça. T'sais, en étant enceinte, pis en alliant une petite cocotte d'un an maintenant. Mais c'est pas évident. Elle demande beaucoup sa maman et ses parents. Fait que c'est ça. Mais je m'en sors et je suis positive vis-à-vis ça. Je vais être capable. Notre petit bébé pour le mois d'août. Fait qu'un petit bébé de fin d'été. Bien, mi-été, fin d'été. Fait qu'on est bien contents. Ça va faire vraiment différent d'avoir un bébé d'été que d'hiver. Parce que Mia est née au mois de janvier en pleine grosse hiver froide. Tandis que là, ça va être la grosse canicule. Fait que je sais pas ce que je vais préférer. Je pense que dans les deux cas, c'est autant souffrant être enceinte. Je pense que c'est plus souffrant être enceinte grosse canicule l'été. Mais en tout cas, à suivre. Mais je vais pas apporter des petites robes. Tandis qu'à Mia, j'étais comme habillée comme un cosmonaut. J'étais habillée comme plein, plein de couches. Fait que là, je vais pas trop m'éparpiller. Je vais commencer par vous donner un petit update par rapport à tout ça. Fait que dans le fond, moi, je l'ai... Vous allez plus voir dans la vidéo, là. Je me suis testée pour le fun. Parce qu'on essayait, dans le fond, depuis septembre. Puis ça a pris deux cycles seulement pour que je tombe enceinte. Fait que dans le fond, mes dernières règles que j'ai eues, c'est le 21, je pense, octobre. Puis je me suis testée peut-être deux semaines après. Puis je l'ai su, dans le fond. J'y croyais pas parce que c'était tellement pâle. Puis j'avais aucun symptôme. J'étais juste genre, ah, je vais faire un test. Ça fait longtemps, je l'ai pas fait. Puis je suis vraiment pas du genre à faire des tests pour être, tu sais, déçue. Parce que justement, je veux pas mettre de pression là-dessus. Puis la surprise, la surprise, je n'y croyais pas. Mais je suis belle et bien enceinte. Fait que c'est ça. On a eu un beau, 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 beau suivi depuis le début avec Prémato qui nous suit encore pour cette grossesse-ci. Fait que je suis vraiment contente. C'est sans aucun doute le highlight de ma grossesse, mes grossesses. C'est tellement un bon service. Vraiment, là, je recommande fois mille. À date, j'ai eu quand même beaucoup de choses. On a eu l'écho de datation vers 8-9 semaines. Ce qui m'ont confirmé que j'étais début août. Ensuite, on a eu ADN fétale, routine 1. Fait que on sait déjà le sexe que j'avais gardé pour moi quelques instants. Mais je vais vous l'annoncer très bientôt. Vous pourrez le guesser en commentaire si vous avez une idée. On sait jamais. Ensuite, on a fait la routine 1. Fait que tous les résultats sont beaux. Il n'y a pas d'anomalie à ce niveau-là. Puis sinon, il va rester écho de morphologie. Dans la force, je pense que c'est vers 19-20 semaines. Fait que c'est ça. On va voir plus en détail le petit bébé. Mais sinon, c'est ça. On a envoyé vraiment bien le bébé qui tournait dans sa poche. Genre, vraiment, vraiment actif. Fait que c'était vraiment le fun à voir. Puis on dirait que je ne réalise pas encore que je suis enceinte. Puis, voulez-vous voir ma bédine gang? Genre, j'ai jamais vu une bébine. Une bébine. Une bédine autant popée. Genre, je n'ai plus capable de la cacher parce que j'ai fait un TikTok l'autre jour. Je me suis dit que j'ai tellement l'air enceinte. Mais moi, je le sais. Fait que c'est sûr. Mais même... En tout cas, je vais vous la montrer. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour vrai, je suis juste à 14 semaines. Ce n'est pas autant que ça. C'est trois mois passés. Ce n'est pas très chic, mon enfant. Mais regardez ça. Genre... Moi, je vais accoucher dans un mois. C'est un peu capoté. Fait que je suis comme... Je vais littéralement exploser dans pas long. Mais bref, c'est ça. Ça passe tellement vite. Pareil, là. On dirait qu'on n'a pas le temps de focuser sur la grossesse quand on a encore un bébé aussi. Fait que quand je vais accoucher, il va y avoir un an et demi. Fait que des bébés très rapprochés. C'est vraiment ce que j'avais souhaité. Moi, pour vrai, en septembre, je me suis dit... J'aimerais tellement ça avoir... Avoir un positif avant le temps des fêtes. Ça serait tellement parfait. Puis la vie, là, décidée ainsi. Fait que... Je l'ai su en début novembre. Je n'en reviens pas. Fait que... Comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, j'étais censée retourner travailler le 14 août. Mais ma date d'accouchement est juste avant. Fait que gang, je ne retourne pas travailler dessus. Je retourne travailler juste dans... Dans longtemps. J'ai juste de prendre... Là, j'hésite encore si je prends un an ou un an et demi. Oups, excusez. La glace. J'hésite encore si je prends un an ou 18 mois. Mais je vais voir. Parce qu'on peut prendre 18 mois, là, et aller à nos frais. Bref. Fait que ça ferait que j'arrête genre 3 ans de maternité. Mais on va voir. De toute façon, Mia commence à garder bientôt, début mars. Puis on va voir comment ça va aller. Ça va y faire du bien aussi. Mais ça va juste être temps partiel. Je vais te maman une deuxième fois, gang. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Vraiment, vraiment choyée. Pour vrai, on est vraiment content. Puis on va être une famille de 4. C'est fou déjà, là. Mais bref. Désolée, il y a une nosité. Il commence à faire... Il est 4 heures. Fait que... Pour ça. Alors voilà. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Au pire, je ferais peut-être une Q&A. Un vidéo Q&A. Mon Dieu, la nosité. Je suis rendue en noir et blanc. Au pire, je ferais une Q&A premier trimestre. Dans le fond, les gens attendent mon deuxième trimestre. Je n'en reviens pas. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis j'espère que vous êtes content pour nous. Puis nous s'entendons très bonheur dans la prochaine vidéo. À demain.